Et va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Maman Dubol, bonjour. Bonjour. On prend la route ou les routes du Tour d'Algérie Cyclisme pour les passionnés de la petite reine. Ça a débuté d'abord, tout d'abord le cyclisme a débuté hier avec le Grand Prix d'Oran, victoire de Nassim Saïdi. Et aujourd'hui dans la continuité, le coup d'envoi sera donné du Tour d'Algérie avec une étape d'allant Doran à Belabès. Sur place, pour couvrir le Tour, on retrouve Rostomir El-Sherif. Bonjour Rostomir El-Sherif, bonjour. Bonjour Maman, hier il y a eu le Grand Prix de la Ville d'Oran avec un chrono de 2h42,37 secondes. Le sprinter Nassim Saïdi du Club Continental Madar remporte le Grand Prix international devant l'Indien Ayman Kahi du Club Malaisien Terengano. Polygon et l'Allemand Tillman Tarnowski dans une course longuement dominée par le Rwandais Ouidouhaï ou le Mauricien Christopher Rouget qui a ici au Géo de Paris 2028. On va écouter d'abord Nassim Saïdi, le vainqueur du Grand Prix international de la Ville d'Oran. La course est d'accord, le moins est très important. Il y a encore une chose. Nous avons pu l'obtenir la course en nous, et nous avonsrás la course en nous. Nous avons fait une course en nous, et nous avons fait une course comme le 1er groupe, et nous avons fait une course en l'arrêt. On est en train de passer un cours au challenge, et nous avons fait une course. Aujourd'hui, l'équipe Madar est à surveiller avec sa panoplie d'excellents coureurs comme Nassim Seidi, Yassine Hamza et les Hamza Amari avec cette première étape du Tour d'Algérie au rang Sidi Blabès sur une distance de 142 kilomètres. Où 78 coureurs représentant ces équipes seront sur la ligne de départ. Ce sera au niveau du centre des conventions d'Oran. Ce sera une étape pour des sprinters puisqu'il y aura deux points. Un sprint intermédiaire et le sprint final au niveau de la ligne d'arrivée. Donc une étape acharnée entre les sprinters de Madar comme Hamza Yassine, Nassim Seidi, le mauricien Christophe Rougier également et les Allemands de Universe Cycling. Sur cette première étape, on va écouter le directeur sportif du club continental Madar, Dahman Abdeslam. La première étape du Tour d'Algérie, le Tour sera long et ce n'est pas facile de le gérer. Et surtout quand vous voyez que le nombre de coureurs par équipe, c'est cinq coureurs par équipe. Donc ce n'est pas toujours évident de gérer une compétition avec cinq coureurs. Demain, c'est un parcours un peu piégeux, surtout en fin de compétition. Il y a des bosses et des petites côtes qui seront décisives pour la victoire d'étape. Il y aura des côtes, il y aura sûrement les Érythréens qui seront là avec notamment le vainqueur de la précédente édition du maillot à poids du meilleur grimpeur Yeman Dawid qui est là également cette année pour conserver son maillot. Un parcours piégeux comme vient de le dire Dahman Abdeslam, le directeur sportif de Madar. D'abord les cyclistes qui prendront part à cette première étape au rang. Sidi Ben Abdes qui débutera ce matin à partir de 11h même. Très bien, rendez-vous est pris à 11h, vous serez avec nous en direct. On suivra cette étape sur les ondes de la chaîne 3 avec différents points et des interventions dans tous les rendez-vous d'informations. L'actualité des stades, on parle de football, il y a eu des matchs de Ligue 1 hier à Mahmoud Abdeslam. Pour être précis, la 25e journée du championnat de Ligue 1, sans changement, le Mouloudia d'Alger est parti pour remporter le titre de champion d'Algérie. Bien que le Mouloudia d'Alger ait été stoppé par Khanshla, un but partout à l'issue des 90 minutes. Je rappelle que du côté du Mouloudia d'Alger, le but, il y a eu Samer qui a ouvert la marque sur pénalty pour Khanshla, 12e minute de jeu, égalisation Belaïli, 20e minute de jeu. D'une reprise de la tête, c'est son 12e but depuis l'entame de la saison. Il occupe la première place au classement, débuteur. Le chef abriadi de Baluzdad a battu le Benaïknoun 1 but à 0 et prend la deuxième place au classement. Le CSC a contraint la JSK au nul, 0 à 0 en revanche. Si on sait que l'union sportive de Souff, battu 3 buts à 0 par l'entente de cetif en match avancé de cette 25e journée, eh bien, qui jouera en Ligue 2 la saison prochaine, le maintient. La deuxième équipe qui accompagnera l'union sportive de Souff, ça se jouera entre Benaïknoun et le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui est revenu avec un nul de Biskras, 0-0, très important ce nul. Ça permet au Mouloudia d'Alger de rejoindre Benaïknoun avec un total de 23 points. Excellente opération pour Magara au classement qui bat la JSK à 1 but à 0. Et surtout la victoire de Schleff en déplacement face au paradou sur le score de 3 buts à 2. Sur la victoire du CRB devant Benaïknoun, on écoute l'entraîneur adjoint Nassar Mekidesh. Il est au micro de l'OTB Nidil. C'est vrai que le match a été un peu difficile pour les deux équipes. Disons que vu les actions, les chances de match, ils étaient à notre position. Mais un match comme ça peut se jouer sur un détail. Et ça s'est joué en fin de rencontre sur une étincelle avec la rentrée de Zeroki qui met le ballon, qui nous donne les 3 points. Zalori qui marque son premier but depuis son arrivée au CRB. Il aura fallu attendre la 25e journée pour voir Zalori marquer au classement. Le Mouloudia d'Alger compte 57 points, suivi du CRB 45 points. Également la lutte pour la deuxième place, synonyme des qualifications à la Champions League, sera A. Après il faudra, ça se jouera jusqu'à la dernière journée. Le CSC, 3e avec 44 points, un match de retard contre Lusma d'Alger. 4e, l'entente de Stif avec 41 points. 5e, Lusma d'Alger avec 39 points. Mais Lusma d'Alger compte 3 matchs de retard et peut prendre cette deuxième place. Mais pour cela, il faudra que Lusma d'Alger gagne les 3 matchs. Dans le bas du tableau, Ben Aiknoun et le Mouloudia de rencontrent 23 points. Ils se partagent cette 14e place. L'Union sportive dessous, 7 points. Devancé par Magra avec 30 points. C'est historique, on l'a dit, on l'a répété. Arqbou, 5 successions de suite. Eh bien, ça y est, ils sont en Ligue 1. Objectif largement atteint. Ils ont dominé la compétition. Hier, ils sont imposés devant Clermas sur le score d'un but à zéro. Sur le parcours d'Arqbou, on va écouter l'entraîneur Mourad Karou. Il est au micro de Hamza Rahmouni. On est rentré dans l'histoire du club d'Arqbou. Après deux accessions, celle-là, c'est la deuxième. Et c'est la meilleure parce qu'on sera en D1. L'équipe sera en D1 l'année prochaine. Plutôt, on va continuer. On a travaillé. On s'est sacrifié. Le résultat, il est là. Je félicite tout le monde. Les joueurs, les dirigeants, les supporters. Pour tous ceux qu'on a fait pendant cette année. Voilà, donc, Arqbou jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Ils vont recevoir au stade de l'unité maghrébine puisque leur stade ne peut être homologué dans le championnat de Ligue 1. Ils ne répondent pas aux critères d'homologation. Pour le reste, la bagarre sera serrée. Al-Almaï, déjà en division inférieure, ça jouera Sol Roslaine mal engagé. L'otage défavorable, ça jouera entre Annaba, Sheroum El Aïd, Aïn Mila, Al-Harrach et Clermas. Hier, Al-Harrach s'est imposé à Sol Roslaine un but à zéro. Sheroum El Aïd a battu Aïn Mila un but à zéro. Borj Benayel s'est imposé devant l'Ithihad, Baladiyat Khmis El Khashna un but à zéro. Le Kabil Khouroum s'est neutralisé un but partout. Le Mok a battu l'Alma deux buts à un. Al-Aqbou s'est imposé devant Clermas un but à zéro. Annaba a battu l'Ithihad Riyadi, Baladiyat Wurgla quatre buts à zéro. L'espérance de Moustaganem en balottage favorable. Après le nul ramené de face à son poursuivant immédiat, Kouba zéro à zéro. À quatre journées de la fin, l'espérance compte toujours cinq points d'avance. Et Kouba a un calendrier vraiment défavorable. Kouba accroché à domicile, Moustaganem qui s'envole vers la Ligue 1. Pour le reste, on retiendra la lutte acharnée. Si Guil Abedla jouera en division inférieure, sera suivi de l'Olympique de Médéa. Il y a une troisième équipe qui va descendre. Ça joue entre Boufariq, Leneh, Lazmo, Lerba et Tiaret. Alors pour le reste des résultats, Boufariq et Leneh 0-0. Lerba a battu Tiaret un but à zéro. Woutzli s'est imposé devant Scafremis, Melian a deux buts à un. Moustaganem s'est baladé devant Guil Abedla 9-0. Macheria a battu Timouchent un but à zéro. Et Lazmo s'est imposé devant Médéa sur le score de quatre buts à un. On va parler d'athlétisme. Pour revenir sur le championnat arabe des U20, compte rendu, retour sur la compétition et le parcours de nos athlètes avec Malik Luhel. La sélection nationale des U20 a clôturé ses championnats arabes de fort belle manière avec un total de 28 médailles dans neuf en or, douze en argent et sept en bronze. La dernière journée a vu les athlètes s'illustrer avec quatre médailles d'or décrochées. Les médailles d'or ont été l'oeuvre du décathlonien Walid Touati avec 6762 points. La seconde médaille d'or a été remportée par le sauteur en hauteur Abdurrahman Djaber avec 2,13 m, réalisant au passage les minimats de participation au Mondial d'athlétisme des U20. La troisième médaille d'or a été remportée sur 200 m par Adam Benyech avec une excellente performance de 21 secondes et 12 centièmes avec un léger vent favorable. Et la dernière médaille d'or de la journée a été décrochée par la prometteuse Nesaline Abed sur 1500 m avec un temps de 4 minutes 45 secondes et 32 centièmes. Nesaline Abed qui nous parle de sa course. Les médailles d'argent de la journée sont en nombre de 3 par Younes Ayashi aux 100 hauteurs ainsi que les deux équipes du 4 fois 100 m filles et garçons. Une participation jugée réussie des jeunes athlètes algériens qui se tournent rapidement vers la préparation des Mondiaux U20 qui devront se dérouler le mois d'août prochain du côté du Pérou. Un tour d'horizon des championnats étrangers. Manchester City s'envole vers un nouveau titre, un quatrième titre consécutif. Manchester City s'est imposé à Fulham. 4 buts à 0. On attendra aujourd'hui le choc entre Manchester United et Arsenal. Arsenal n'a pas droit à l'erreur. Arsenal est sous pression et doit absolument gagner. qui battra à Old Trafford Manchester United. Le Real se balade 4-0 à Granada. Une équipe du Real sacrée champion d'Espagne une nouvelle fois mais une équipe du Real qui notamment a la tête également à la finale de la Champions League qui aura lieu le 1er juin prochain à Londres. A Rotunir également pour la journée d'hier. Le club d'Aitnuri, Wolverhampton a été battu par Crystal Palace. 3 buts à 1. Chelsea s'est imposé en déplacement à Nottingham Forest. 3 buts à 2. Pourquoi je vous donne ces résultats ? Ils sont importants parce qu'il y a la qualification à la Champions League européenne, l'Europa League et l'Europe Conférence. Et puis on notera également qu'en Syrie A, Napoli. Napoli, rien ne va plus. Battu une nouvelle fois par Bologne. 2 buts à 0. Le Milan a 6. C'est imposé devant Cagliari. 5 à 1. Et puis on suivra le Borussia Dortmund, finaliste de la Champions League. Battu 3 buts à 0 par Mainz. On suivra aujourd'hui notamment Manchester United. Arsenal s'est annoncé. Il y aura également la Syrie A avec un match entre la Talenta et la Roma. Et puis en Bundesliga, le Bayer Leverkusen qui a tout simplement battu tous les records. 46 matchs sans défaite. Un 47e peut-être aujourd'hui. Ça sera face à Bourg.